Écoutez bien, nos soeurs, femmes au foyer, un seigneur. Écoutez très bien ! Ça dépend des basses. L'homme est marié, je suis mariée, je ne peux pas me permettre d'aller chez lui quand même. On se retrouve. Vous vous retrouvez où ? Il y a des hôtels, on se retrouve. Ils sont au supran à l'hôtel. Non mais attends, nous sommes des grandes personnes quand même. Vous faites le moins. Il y a des heures, il y a des heures. Si, non, on ne s'en va pas dessus, on sait qu'il y a telle heure, on se retrouve. Soit monsieur s'avance, moi j'avance. Et puis on se retrouve. La personne entre avant l'autre. Oui, justement. C'est comme ça. Soit l'homme vient en avance, il avance. Il garantit d'abord la chambre et puis voilà. C'est comme ça on se retrouve. Si je sais peut-être que mon homme il rentre du travail à 17h30, je m'arrange à faire tout à la maison, la cuisine, tout, préparer les enfants. Je ne vais pas faire ce que j'ai à faire avec mon amant dehors. 17h30, je suis déjà à la maison avant que mon mari ne soit là. Quand il rentre ? Non, il a un petit soin. Je lui mets à l'aise, s'il faut lui servir à manger, je suis à côté, je l'accompagne, je lui fais bon appétit. S'il y a de l'eau à mettre, il va se doucher et puis voilà. Et s'il a envie de vous ? Non, mais il n'y a pas de souci. Je dois lui satisfaire. Vous venez d'être satisfait par quelqu'un d'autre. Non, mais attends, attends. L'homme à sa place quand même. L'homme de la maison à sa place. L'homme de la maison à sa place. Le plaisir que j'ai pour mon mari, ça ne peut pas être la même chose que j'ai pour celui-là dehors. Ah, d'accord. Le plaisir diffère. Oui, le plaisir, ça diffère. Alors, lequel est plus, on va dire, plus sucré ? Ce qui est sûr que s'il y a quelque chose qui m'a amené dehors, ça dépend. Ça dépend de ce qui m'amène dehors. De quoi ? Mais ce qui concerne l'homme de la maison, je sens toujours une sensibilité. C'est différent. Le plaisir est différent. Qu'est-ce qui t'amène dehors ? Parce que là, je suis avec mon homme. Je suis avec l'homme qui me fait tourner le cœur. Donc, le plaisir est vraiment... C'est différent. C'est différent. Parce que si tu as des situations, peut-être, il ne peut pas te gérer financièrement. Il y a plein de cas. Toujours l'argent. Finalement, il ne peut pas gérer. Toujours l'argent. Sexuellement non plus, il ne peut pas gérer. Ah oui, je le dis. Il y a des hommes qui sont vraiment faibles au lit, comme on le dit. Ils sont faibles. Malgré tout ce qu'il n'a pas te géré. Attends, mais quand même. Il peut te gérer, il te donne tout l'or du monde. Mais là, on lit là. Vous comprenez que c'est quelque chose de... De vital. De vital, quand même. C'est quelque chose de vital. Je ne peux pas être avec un homme. Il me sert tout. J'ai besoin de ceci. Il est là. La maison est plein. Le frigo est plein. Quand on arrive au lit, attends. Je commence à lire du roman. Il est sur moi. Il dort. C'est quoi ce truc-là ? Vous l'avez aimé comme ça ? Non, non, non. 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 C'est un problème. Vous pensez qu'il va s'améliorer après ? Vous pensez ? Je pense qu'avec le temps... Mais je ne sais pas. Vous ne voulez pas l'aider ? Je ne vais surtout voir. Il ne faut pas dans son relou. Je peux l'aider. Si tu l'as aidé à plusieurs reprises, ça n'a pas donné. La femme, c'est ça. On a besoin de se sentir à l'aise. Vous allez demander, je vois, ça va aller dehors. Très bien, Mme. Non, on n'est pas resté chez vous. Suivez notre homme. Très bien. Comment on vit ce genre de relation-là ? Vous êtes chez vous avec un homme. Il est chez lui avec sa femme. Vous vous voyez où, quand, comment. Vous vous dites quoi quand vous vous voyez ? Écoutez nos soeurs. Bon. Marie. On se voit partout. Il y a des motels, il y a des hôtels, il y a des restaurants. On peut rentrer quelque part, on peut causer. Je n'ai pas peur d'un regard indiscret, quelqu'un qui peut vous reconnaître, vous repérer. Mais est-ce qu'on ne peut pas s'asseoir avec un ami ? Non, vous pouvez, Mme. Oui. D'accord. On peut s'asseoir avec un ami. D'accord. Ce n'est pas toujours parce qu'on sait que... Donc, ça dit qu'en public, quand même, l'intention formelle de faire des bisous, des choses comme ça. Oui, 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 quand même. C'est quand même l'homme détruit. Non, pas du tout. C'est quand même l'homme détruit. Donc, tu ne peux pas aller l'embrasser n'importe comment son enfant ou son frère, ou sa belle, ça peut passer par là. Et puis, bon, on essaie de se respecter, on est dans un endroit, on cause et puis, c'est tout. Et vous voyez comment, je veux dire, qui appelle qui, comment vous avez organisé cette relation-là ? Bon, là, ça dépend. Oui. On peut avoir des... Vous avez des codes ? Bon. Tu comprends, ça ? Bon, pas toujours, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de quoi, Jean-Claire ? Je veux dire, déjà, vous n'avez pas la base. Ça dit, au début, quand vous avez... Quand, conscient du fait que chacun d'entre vous était en couple ? Justement. Je respecte son foyer, il respecte la mienne. D'accord. Il ne doit pas... Par exemple, je me prénomme Jeanne. Il ne doit pas aller dans son répétoir il met Jeanne, quand même. Non, non, non. Il ne veut pas l'aimer Jean. Ah, d'accord. Oui. Parce que nous, les femmes, nous sommes tellement parfois très curieuses. Parfois, peut-être, mon mari rentre là, sachant que ce téléphone va nous créer des histoires, mais ça ne peut pas m'empêcher de fouiller, quand même. Il met Jean. Donc, il n'est pas Jeanne, il met Jean. Il met Jean. Moi, je sais ce qu'il est. Il s'appelle... Dallas. Oui. Ouarène. Ouarène. Ou François. Voilà. François. Laissez François tranquille. Vous mettez quoi ? Oui, je mets même François cousin, quelque chose comme ça. D'accord. Ou Françoise, peut-être. Ou même Françoise, voilà, c'est comme ça. D'accord. Et puis, bon... Puis, les familles... Nous avons, comme je disais tantôt, dès le départ, dès le départ, on a d'abord une base. Très bien. Je dois respecter ton foyer. Donc, déjà, avec les téléphones, on ne peut pas s'appeler. D'accord. Je dois respecter ton foyer, tu dois respecter la même chose. Si je sais, tu rentres au vouloir à quelle heure, je dois respecter cette heure. On peut s'appeler en journée n'importe comment. Mais, à une certaine heure, il faut tout stopper. Donc, tout ça dépend de l'organisation. D'accord, vous comprenez. Si l'on rentre, au lieu qu'il s'asseoir avec toi, il cause ou dialoguez. Bébé, la journée, il te commence, ça s'est passé comment ? Il rentre le tout nerveux. Il est tout nerveux. Il est tout nerveux. Il est tout nerveux. parce que dans la nuit, quand vous lui tournez le dos, quand il rentre, il ne doit plus rien parler. Il y a aussi des hommes qui sont tellement occupés par le travail. Quand il rentre le soir, franchement, il est hyper fatigué. Il est tellement fatigué, il n'a même pas ton temps. Généralement, et maintenant, avec les WhatsApp et les Facebook, un homme accroche au téléphone toute la nuit, il ne te gère pas, il ne te regarde même pas. Tu es là, tu es couché là, et puis, mais attends, tu vas passer la vie à être avec des personnes, quand même. Vous essayez d'en parler, non ? Oui, mais il y a des gens quand il est fatigué, tu fais comment avec lui ? Alors que tu as besoin de l'affronter, bébé, la journée était comment ? Explique-moi comment ça s'est passé et tout. Il te dit carrément que je suis fatigué. Par contre, il était voie ailleurs. Entre-temps, tu restes dans le froid, tu croises le pied. Tu te dis non. Tu te dis non, tu patientes, ton homme arrive. Et quand il arrive, il est agressif, il ne veut même pas t'aborder. Il y a ces petits détails-là. Même s'il te satisfait n'importe comment avec tous les besoins que tu as... Et moi, je pense que dans chaque couple, il doit avoir cette incomplicité. Quand déjà, il n'y a pas cette complicité-là, c'est un problème. C'est un problème. C'est un frein. Oui, un homme qui n'arrive pas à cause avec vous, il est toujours là, il est enerveux, il est toujours en train de penser à autre chose, je ne sais pas trop quoi. Et tu ne veux pas rester là toute ta vie quand même. Ce n'est pas que tu le trompes parce que... Mais vous restez, vous partez quand même à rien. Justement, c'est juste pour un petit laps de temps. Voyez un peu. Vous sentez aussi un peu à l'aise, et vous revenez, ce n'est pas parce que... Il ne faut pas tout ça. Donc avec celui de Dieu, vous vous sentez à l'aise en fait. Il y a des gens franchement qui sont attentifs. Ah bon ? Oui. Et par exemple, tu peux tomber sur un non-marie qui vit la même situation. Oui. Et là, vous vous entraînez tout d'un coup. Quand tu viens, il... Vous formez le jeu quoi. Oh non, qu'est-ce qu'il y a de la passion. Et ce que ton homme ne donne pas, il dit calme-toi. Et je vous rappelle aussi... Vous partagez vos problèmes ? Oui, on se partage des problèmes. On se partage. On se protège. Je ne peux pas aller avec lui comme ça. Parce que je ne peux pas prendre... Je ne peux pas mettre ma relation en danger. Il y a des maladies. Il y a des grossesses. Tu ne vas pas aller dehors porter la grossesse de quelqu'un. Donc quand on fait ça... Maintenant, 5-6 ans vous protégez à chaque fois que vous avez des relations. On se protégeait. Règle numéro 2. On se protégeait. Règle numéro 2. Ne pas appeler à une certaine heure. Respecter la femme. Une certaine heure, c'est-à-dire quelle heure ? Oui. Une heure tardive. Des heures tardive aussi. Je sais que mon partenaire il rentre du boulot à 20h. À partir de 20h, la stop. Plus d'appels. Plus d'appels. Plus d'SMS. Madame devient correctement correct. Oui. Comme ça. Je vous dis une histoire parce que avec ce partenaire, il y avait des problèmes qu'il gérait souvent chez lui. Face à une situation, une fois, son épouse a eu un problème dans la belle famille qu'il fallait gérer financièrement. Comme il était en désaccord avec sa femme, je l'ai ramené. Je dis, attends, même s'il y a n'importe quoi, tu ne vas pas quand même tuer le beau de la famille. Voilà comment j'ai ramené. Le type, il a sorti l'argent et donné à son épouse. Est-ce que vous qui avez ramené c'est la raison ? Vous entendez ça ? Parce qu'il était en train de déduire. Non, machin, truc. Il y a son frère qui me fait des choses. Non, mais tu es le beau de la famille. Attends, mais quand même. Il fallait que je lui ramène. Voilà. Elle vous a besoin de combien ? Si tu vois que tu peux donner plus, gère. Ne viens pas afficher vos problèmes dans le foyer parce que tu ne t'entends pas avec ta femme. C'est comme ça qu'on se dit. Et nous avons vécu plus de six ans ensemble. Au moment où j'ai dit non, c'était bon. Lui-même était tellement très mal à l'aise. Très mal. Rachel. Et je dis à cette dame-là qui s'envoient les maris dehors, ne tournez pas le doigt à vos maris. Parce que quand vous tournez le doigt à vos maris, c'est là où ils sortaient. Dès qu'ils sortaient, on les récupère dehors. Maman. Maman. Laissez-moi. Laissez Rachel. Je vous condamne toujours. On a compris. Mais Rachel, elle a, elle a, elle a. Avant de vous épouser, pourquoi vous allez le chercher ? Allez chercher d'autres hommes dehors. Même si elle n'a pas de quoi d'ailleurs supportée. Pourquoi l'homme le vient d'abord chercher la fille dehors ? Maman, si nous allons dehors, ce n'est pas parce que nous voulons. Nous, nous sommes aussi des femmes. Mais pourquoi vous n'avez pas choisi un homme célibataire, Jean-Claire ? Oh non, là, attends. Vous n'avez pas de célibataire ? Non, 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 non. Je ne peux pas m'afficher quand même à ce niveau-là. Un célibataire, n'importe quelle heure, il va t'appeler, il va te nuire. Il va te nuire. Il ne va pas comprendre que tu es une femme mariée. Tu t'as sois là avec ton époux en train de causer et puis le téléphone sonne. Il peut même embarquer un jour chez toi comme ça. Mais attends, quand même. Non. Je préfère gérer avec mon mari, il est responsable. Un bon truc, les célibataires sont encore moins envahissants. Ils sont tellement envahissants et puis tu vas voir, il va tremper les habits là. Viens me laver les habits et tout ça. Non, 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 non. Qui ? Je suis la femme de quelqu'un après tout. Vous ne pouvez pas laver les habits comme ça. Non, 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 non. Je suis désolée. Je suis désolée. Ah, les célibataires, ils ont chaud. Mais il y a des filles qui préfèrent les célibataires. Bon, mais c'est le choix. Donc, vous ne voulez pas laver les amis ? C'est le choix. Vous ne voulez pas faire quoi d'autre ? J'aime les habits de mon mari. Vous ne voulez pas le barrer à laver ? À laver ? Je ne veux pas aller laver les habits d'un autre célibataire. Et quand ton mari va comprendre maintenant que tu as une est dehors J'étais contente, maman. Maman, on ne sera pas content ? Vous n'allez pas le barrer et que lui, il n'a pas une autre femme. Il n'a pas une autre femme de l'or. Il n'a pas de savoir où ça va comment ? Parce que quand il y a deux qui s'approche de vous, vous répéteront pas dans le tout, je suis fatiguée, je suis fatiguée. Je sais qu'il rentre sur l'autre boulot. Elle n'a jamais dit qu'elle est fatiguée. Elle dit qu'elle s'attignait son nom. Oui, les gars, j'ai coupé comme ça. Qu'est-ce que vous pensez de ces femmes ? Je dis, on prend souvent ces femmes même pour pour ces émissions. Maman, ça. Qu'est-ce que vous pensez, vous maman, de l'image de ces femmes, les amis ? Laissez en commande. Abonnez-vous ! Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.